Le 17 juin 2022, Lio a fait son entrée dans la soixantaine. Il faut reconnaître que celle-ci s'est faite très rare sur scène. Découvrez-en davantage sur ce qu'elle est devenue.Après une participation dans Danse avec les stars, Lio a décidé de changer complètement de vie. Malheureusement, malgré ses efforts, la musicienne n'était pas arrivée jusqu'en finale.En effet, Lio a été éliminée du programme après 4 semaines de participation, aux côtés du danseur Christian Millette. Une expérience riche de bons comme de mauvais souvenirs pour la belle brune, car d'après les informations reçues, Lio aurait eu un désaccord avec le producteur de l'émission avant son élimination.Celle-ci n'aurait pas apprécié le fait que Pamela Anderson ait obtenu un fort fait médical. Des sources ont même rapporté que Lio aurait essayé de distribuer des pêches et des pruneaux producteurs de dalles. Par ailleurs, un mois avant son élimination, soit en septembre 2018, des sources de voici avaient révélé que Lio faisait trop de caprices, et que la production n'en pouvait plus.Malgré tout, son partenaire de danse dans l'émission, Christian Millette, semble avoir beaucoup d'affection envers la chanteuse. Après leur élimination, le danseur a, en effet, dit, « Peu importe ce que les gens pensent, je suis fier de toi ». Une phrase qui a sûrement fait chaud au cœur de Lio à ce moment-là. Après cette expérience, la musicienne, qui ne s'est pas produite sur scène depuis longtemps, a changé de vie.Lio a décidé de changer de vie.Lio a décidé de changer de vie.E, elle quitte la France pour le Portugal un an après sa défaite dans Danse avec les stars.Lio a décidé de repartir à zéro en quittant la France. Comme l'a révélé l'interprète de « Fallait pas commencer », lors de son interview chez le magazine Nous Deux, en 2019, c'est au Portugal qu'elle a décidé de déposer ses valises.Un pays pas du tout étranger pour Lio puisque, c'est de là-bas qu'elle est née.Le Portugal, dit-elle, c'est ma langue maternelle, ce sont mes odeurs. Ainsi, après les difficultés qu'elle a rencontrées en France, la musicienne a eu le besoin de tenter de régénérer ses racines. Par conséquent, celle qui a soufflé sa soixantième bougie le 17 juin 2022, a quitté la France pour aller vivre dans un petit quartier populaire de Lisbonne.La chanteuse qui gagnait 140 000 euros n'a plus d'argent le 24 mars 2022, Lio a accepté de se confier dans les colonnes de gala. A tel point que la maman d'Igor laissait d'autres personnes gérer son argent au moment où elle avait connu la gloire grâce à ses anciennes chansons.Et ce n'est pas seulement grâce à ses titres que Lio a pu subvenir à ses besoins, mais aussi grâce aux émissions auxquelles elle avait participé. Rappelons que la belle brune avait déjà endossé le rôle de jury dans Nouvelle Star de 2008 à 2010. Chez Ciné Télé Revue, elle a d'ailleurs révélé la somme qu'elle touchait à l'époque. C'était autour de 140 000 euros, a-t-elle dévoilé pendant l'interview.Pour ce qui est de son contrat avec The Voice Belgique, Lio n'a pas donné le montant exact de son salaire dans le programme. Elle a tout simplement précisé que la somme qu'elle recevait est inférieure à celle qu'Amel Bent et ses amis coach touchent dans The Voice France.Après des années de relations complexes avec ses six enfants, Lio s'entend avec eux au-delà de sa carrière qui décline depuis quelques années.Lio est aussi une mère de famille dans la vraie vie. Et comme la plupart des parents, celle-ci a aussi fait face à des difficultés en élevant ses enfants.Rappelons que Lio a eu six enfants de quatre hommes différents. Lorsque Thomas Otto lui avait demandé pendant une interview dans Orpiste, si elle avait été jugée avec cette structure familiale un peu particulière, la chanteuse n'a pas pu contenir ses larmes.Elle dit avoir fait face à l'énorme souffrance de ses enfants pendant des années, sans savoir toujours comment y répondre. Toutefois, même si elle se sent responsable de beaucoup de choses, Lio assure qu'elle n'a pas de regrets. Quoi qu'il en soit, ses enfants peuvent compter sur la belle Brune s'ils ont des comptes à demander à leur mère.Désormais, les enfants de Lio sont notamment tous grands et comblent leur génitrice de bonheur. D'ailleurs, l'un d'eux avait donné la chance à leur maman de devenir grand-mère. Ce bébé, le fils de mon fils Igor et Pauline, c'est vraiment de la joie, dit-elle.Mais si Lio est heureuse d'être grand-mère, elle ne peut pas s'empêcher de penser à l'endroit où elle va accueillir son petit-enfant. Notons que la musicienne n'a jamais vécu plus de trois ans dans le même lieu, à en croire c'est dire.La mère d'Igor, qui recherche un nid où elle peut accueillir le bébé de son fils, s'est résignée au fait qu'elle restera sûrement une grande. Sous-titrage ST' 501